Là on va parler maintenant d'une... WAAAHHHHH LE BANDE ! Là on va maintenant parler d'une map traditionnelle. C'est à dire que quand moi je joue à T-World, vous allez vous retrouver toujours, visuellement, dans moi qui fait ce genre de map. Alors, la map traditionnelle de T-World, de la DD Max, qu'on appelle la DD Max, c'est à dire 90% des maps qui sont jouées en multijoueur, c'est ce genre de map. Ça consiste à quoi ? Premièrement, on va se mettre en spectateur. Vous avez un filtreur. A quoi sert le filtreur ? Ça sert à faire en sorte de ne pas avoir des débutants au milieu de la map. Parce que dans les DD Max, vous pouvez mourir en plein milieu de la map. Et donc pour éviter de se retrouver avec des joueurs nuls, les maps vont avoir un filtreur. Si vous ne passez pas le filtreur, vous ne pouvez pas avoir accès à la map. La map commence réellement ici. Là où il y a le vert et le rouge. Il n'y a rien de plus chiant qu'être au milieu d'une map à une heure de jeu et d'avoir un mec qui ne sait même pas ce genre normalement. Voilà. Le filtreur, ça va aussi ralentir le flux de joueurs au début de la map. Il n'y a rien de plus chiant. Je ne pense pas que ce soit l'utilité première en vrai du filtreur. Parce que ça ne serait pas filtreur en fait. Mais plutôt genre intercepteur de flux. Mais oui, c'est une des utilités. Donc là par exemple, on a ceci. Vous avez passé le filtreur. Tac, tac, tac. Vous vous parlez comme ça. 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 Là, gauche, droite, gauche, droite. Et là, on gère. On dose les grappes. Si je me grabe trop, hop, je touche le mur. Je touche le plafond. Donc si je me grabe trop, je touche le plafond. Là, c'est safe. Mais si je fais ça ici, bim, je meurs. Et je recommence. Merde, je suis un noob. J'ai raté le filtreur. Du coup, tac, on recommence. Tac, 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 tac. Oh, je recommence. Tac, on recommence. Bim. Tac, 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 tac. Oh, bah dur. On recommence. Tac, 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 tac. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Sachant que, évidemment, plus la map est compliquée, plus le filtreur est compliqué. Un filtreur de... Il y a des novices, des maps novices qui n'en mettent pas le filtreur. Il y a des maps novices qui ont un filtreur. Un filtreur très simple. Les maps moderaires ont un filtreur plus compliqué. Les maps brutales, des fois, il y a des filtreurs de brutales que je ne passe pas. Il y a des maps que je ne peux même pas faire le filtreur. C'est des maps de psychopathe. Et ensuite, voilà. Là, on commence à aller dans le jeu. Où est mon overlay ? Je ne comprends pas. C'est bon. Donc là, voici le jeu. Là, le jeu commence ici. Le but d'une des des maps, c'est de terminer une map dans un temps imparti. Le temps le plus rapide possible. Là, le cours commence ici. Donc, je vais passer ça. Le timer au-dessus de ma tête va changer. Et là, du coup, c'est parti. Je dois faire le meilleur temps possible pour terminer la map. Bon, évidemment, quand vous commencez le jeu, ce n'est pas votre principe. Votre principe, c'est juste à terminer. C'est déjà très bien. Ou même faire la première part, c'est déjà exceptionnel que vous allez commencer le jeu. Vous allez voir. Mais dans l'idée, c'est de faire la map le plus rapidement possible. Je vais aller en filtrant, je me sens inférieur. C'est normal, je commence le jeu. Donc, c'est très important. Très important de savoir que la map commence ici. Évidemment, si vous vous suicidez, admettons que vous êtes bloqué au milieu d'une map. Si vous vous suicidez en faisant slash kill. Allo ? Voilà. Vous allez vous retrouver ici. C'est-à-dire au début de la map et avant le filtreur. Donc, suicidez-vous uniquement dans le cas où vous êtes réellement bloqué et que personne ne peut vous sauver. Sinon, attendez que quelqu'un vous sauve. Sauf s'il n'y a vraiment personne et que le prochain mec est super long. Mais ne vous suicidez pas pour rien du tout. Parce que sinon, vous allez devoir refaire le filtreur à chaque fois. Après, si vous galérez au filtreur, franchement, faire le filtreur en boucle vous fera plus évoluer qu'essayer de terminer la map. Je ne vais pas me dire. Moi, ma plus grosse progression de niveau, je l'ai eue en faisant des filtreurs de Brutal. C'est ultra compliqué. Et dès que je finis le filtreur, je me dis, c'est bon, je t'ai terminé la map. Allez, ok, je fais un autre serveur. Donc, maintenant, on va parler de comment est une map traditionnelle de D-Max. Là, j'ai activé ce qu'on appelle le mode Dummy. C'est-à-dire que j'ai joué un deuxième personnage sur le serveur. Les serveurs acceptent deux personnages. Oh, quatre, mais normalement c'était quatre. Mais je crois que ça a été nerf à deux. Deux par IP. Donc, vous pouvez jouer deux personnages. Alors, moi, j'ai mis un bind pour Switch. Contrôle, poursuivre directement, n'est-ce pas ? Avec le deuxième personnage, je vais aller également rejoindre le premier. Donc, on fait le filtreur. Tac, tac, tac. Alors, ça, ce n'est pas pour vous montrer quatre pouvoirs de D-D-Net. Ouais, d'accord, mais sans passer par ça. Voilà. Là, j'ai mon personnage. Donc, admettons, imaginez que ce personnage, n'est-ce pas, c'est vraiment un joueur vivant. Ok, bon. Là, la map va se présenter de la façon suivante. On va aller en team pour ne pas gêner les gens et pour ne pas être gêné aussi. Là, la map va commencer comme ça. Donc, vous allez vous retrouver ici. Et là, vous allez devoir faire tout ceci. Là, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Carré, il y a des signes égyptiens. Et là, il y a un trou. Et si je vais dans le trou, tu tombes. Et puis tu tombes. Et puis là, tu es bloqué. Donc, comment est-ce que ça se présente ? Rappelez-vous de ce que j'ai dit sur Epigorse. Quand il y a ceci, vous pouvez graber à travers. Dans chaque angle. Ici, je peux graber. Là, je peux graber. Avec, évidemment, tout ça de marge. Vous avez tout ça comme ça. Dès que le laser est apparent, vous pouvez graber. Là, je peux graber. Là, je peux graber. Et puis là, quand c'est rouge, c'est que je ne peux pas me graber. Si c'est vert, je peux me graber. Vert, je peux me graber. Alors, orange, jaune-orange, c'est pour dire que c'est un graber autorisé, mais sur un joueur. Sinon, c'est vert. Démonstration. Hop, là, c'est vert. Là, c'est pas vert. Là, c'est pas vert. Là, c'est vert. Ça marche. Là, c'est pas vert. Ça marche pas. Donc, comment on va réussir à faire tout ceci ? Il faut savoir que dans les maps des D-Max, il y a toujours un joueur qui, pendant un court moment, va ne rien faire. Il va rien faire. Parce que c'est l'autre joueur qui doit jouer. Donc là, typiquement, le joueur qu'il y a en bas, ce joueur, je dois le faire passer par en bas. Je dois le faire passer par là. Par là. Et je dois faire tout ceci, avec moi au-dessus et lui en-dessus. Et le faire tomber dans ce trou-là. Et quand ce joueur tombera dans ce trou-là, grâce à moi, parce que je l'aurais mis dedans, moi, je pourrais aller dans l'autre trou ici et me retrouver, du coup, dans la position du mec qui attend. Ce sera à l'autre joueur, du coup, comme ceci, de faire l'appart. Donc, comment ça se présente ? Hop. Avec le hammer, chose que je n'ai pas dit dans les déplacements de base, parce que c'est pas un déplacement de base. C'est un truc de multijoueur. Vous pouvez frapper votre adversaire. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, c'est super. Et là, je l'ai fait tomber. Et là, c'est un respawn. Ça, c'est une zone de freeze. Tout ceci, là. Le rose. Mais le rose foncé, c'est du respawn. Donc ça, je suis freeze. Hop, je tombe. Et donc, du coup, je tombe dans une zone de respawn. Sachez que sur certaines maps, c'est pas des zones de respawn qui sont en dessous, c'est des pics. Donc, vous mourrez. Et donc, du coup, vous recommencez au début au filtreur. Mais là, du coup, c'est safe. C'est ce qu'on appelle, du coup, une map safe. C'est pas une map où on peut mourir dedans. Hop, ça respawn. Donc, qu'est-ce que le principe ? Le principe, ça va être de taper l'adversaire et de grab. Déjà, entraînez-vous juste à faire ça. C'est déjà pas mal. Vous tapez, vous drapez. Hop, là, je fais passer mon adversaire en dessous. Je tape, je grabe. Alors, évidemment, vous pouvez démarrer d'ailleurs. Vous pouvez démarrer comme ça. Là, je vais graber longuement. Hop, je vais passer mon adversaire en dessous. Mais le grabe, lui, n'est pas infini. Contrairement à quand vous grabez sur une plateforme comme celle-ci, où je peux rester le plus longtemps possible sur qu'il doit, je resterai indéfiniment là-dessus tant que je lâche pas. Hop, là, je lâche. Là, je reprends. Contrairement à ceci, ce genre de texture, vous ne pouvez pas vous grabez de manière infinie sur un joueur. Ça lâche au bout d'un moment. Ça lâche au bout de deux secondes, à peu près. Vous avez vu ça ? Mais pendant deux secondes, vous pouvez vous amuser avec. Alors, évidemment, le principe va être de re-grabe. Je grabe, je re-grabe, 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 etc. Et bien, ça va être la même chose pour cette map-là. On va devoir se servir de ces deux secondes de grabe pour l'amener dans chaque angle pour pouvoir re-grabe. Car le grabe n'est pas infini. On a une démonstration. Je tape, je grabe. Hop, je l'emmène ici pour re-graber. C'est bon, je le re-grabe. Donc déjà, ça, c'est déjà une première étape. Ça va être la mécanique la plus utilisée sur toutes les maps de ce genre. Je tape, je re-grabe et je re-grabe à l'angle. Et il faudra faire chaque angle. Alors, réellement, vous allez comprendre plus tard que tous les angles ne sont pas nécessaires. Exemple, là, je peux aller d'ici, directement là-bas. Ça, c'est à un niveau déjà plus avancé. Entraînez-vous directement, par contre, à faire tous les angles possibles pour avoir toutes les mécaniques possibles. Donc là, on va se graber ici. Là, on va re-graber. Évidemment, si vous re-grabez dans un mauvais timing, il risque de passer en dessous. Parce que là, vous pouvez voir que je re-grabe à un timing où il ne passe pas en dessous. Mais si vous re-grabez dans un timing mauvais, votre adversaire passe en dessous. Et du coup, il tombe. Parce que vous n'avez pas la possibilité... Ça m'a fait flipper. Fais le monde ce qui se sera avec Twitch Prime. Merci à toi, Fais le monde. Pour cet abonnement. Vous n'avez pas la possibilité de grabe verticalement en bas. Le maximum, il est comme ça. Vous avez vu ça ? Je ne peux pas grabe comme ça. Alors, réellement, les pros vont me dire « Si, tu dis n'importe quoi, il faut être jook. » Ok, d'accord. Alors, il y a une technique qui s'appelle le backjook. C'est une technique de pros qui consiste à aller sur le edge. Le coin. Comme ceci. Et là, vous avez un angle supplémentaire. Un angle au pixel près qui vous permet quasiment d'être vertical. Selon à quel point vous êtes edge. Donc là, je suis edge sur la bordure. Si je edge un peu plus sur la droite. L'angle change. Et du coup, la verticalité aussi. Alors ça, c'est vraiment des mécaniques de professionnels of the doom. Oubliez, laissez tomber. Genre, pendant l'instant, vous êtes loin. Mais vous êtes à des mois et des mois d'entraînement de commencer à faire ce genre de trucs. Mais il y a des maps qui nécessitent forcément de faire ça. Il y a des maps où vraiment, si tu ne gères pas ça, tu ne peux pas la faire. Comme Babyayam, etc. Ou Ayam, tout simplement. Voilà. Mais sinon, dans le cas général, il faut vraiment trouver le timing où il ne tombe pas verticalement vers la gauche. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ou alors, vous spammez le grabe et là, c'est bon. Si je reste appuyé longuement, trop longuement, hop, il passe en dessous. Dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose de nécessaire parce que le but va être de ne pas rester plus d'une seconde par coin. Là, je vais faire la map de manière professionnelle. Enfin, normal, vous allez comprendre. Je grabe, je vais à droite. 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 Je ne dois jamais rester sur un angle. Je grabe, je vais à droite. Et la première difficulté. Première difficulté. Ici, quand vous grabez... Alors déjà, ça, c'est une technique pour pouvoir rester sur le même coin. Vous grabez et vous sautez, vous allez à gauche. Et vous retournez sur la droite. Ça, ça vous évite d'avoir ce problème-là, justement. Voilà. Donc, la première difficulté qu'on a ici. On est là-bas. Donc, vous voyez que moi, je skip toutes les parts. Alors, skip les parts, ça veut dire que vous sautez des parts. Là, il saute des parts, par exemple. Là, par exemple, je skip une part. Et là, je les skip. Là, je skip trois parts. Donc, là, c'est une première mécanique qui va vous poser beaucoup de problèmes. Là, ce petit truc de con, là, qui a l'air vraiment anodin, va vous poser énormément de problèmes. Parce que si vous allez à droite, voilà ce qu'il se passe. Il tombe. Il tombe, il ne va pas plus à droite que ça. Et vous ne pouvez pas rigarer. Donc, c'est chiant. Donc, vous avez deux techniques. La première consiste à dire qu'on va skip la part. C'est la technique pro. Rien à foutre. Rien à foutre. Là, rien à foutre. Là, rien à foutre. Etc. Et en fait, toutes les parts problématiques, vous allez tellement vite, qu'elles ne vous tombent pas dessus. Ce qui fait qu'un pro, il a moins d'efforts à faire qu'un noob. C'est ça qui est intéressant. Alors qu'un noob, il va devoir faire. Il va devoir faire ça. Là, il veut là, il est là. Là, il doit hammer et grab pour passer là. Un truc que je n'ai pas expliqué, d'ailleurs. Que je vais expliquer maintenant. Donc, le hammer grave. Là, typiquement, on a une partie où, genre, si je grave et je vais à droite, sans double jump, déjà, je me mange le mur. Donc, c'est pas possible. Donc, là, on a deux possibilités pour faire cette partie. Premièrement, j'utilise mon double jump pour aller à droite. Double jump, à droite. Hop. Et je regrabe, etc. Deuxième possibilité, le hammer. Vous pouvez grab dans le coin. Regardez ça. Vous pouvez hammer dans le coin. Et vous pouvez grab après votre hammer. C'est ça. Et il y a même, encore mieux, vous pouvez, à 8 pixels près, si je ne dis pas de la merde, hammer de manière verticale. Comme ça. Vous avez vu ? Là, je peux hammer comme ça, verticalement. Il faut vraiment... C'est une question de pixels. Là, c'est genre 8 pixels, un débat comme ça. Mais en gros, cette technique de hammer, elle me permet de lui donner masse mouvement speed. Vous avez vu à quel point il est parti à droite, par exemple ? Regardez. Je grab, hop, je tape. Et je vais partir énormément à droite. Enfin, sur... Waouh ! Lag. Vous avez compris. Donc là, typiquement, ici, on se retrouve dans la possibilité d'utiliser cette mécanique. Le hammer grab. Donc là, je grab. Et là, du coup, je hammer. Et je grab juste après. Hop ! Et du coup, il passe au-dessus. Vous avez vu ça ? Hammer grab. Ça se fait à une fraction de seconde. Je hammer et je rigrabe. Hammer grab. Donc, c'est clic gauche, clic droit. Attention. C'est vraiment à une fraction de seconde près. Quasiment en même temps. Hop ! Et ça fait passer au-dessus. Donc, du coup, je peux faire la part comme ça. Hop ! Et du coup, voilà. Donc, ici, vous allez vouloir faire cette technique-là. Le hammer grab. Elle est nécessaire dans certaines parts. Sauf si vous skip les parts comme un gros tard, comme je le fais. J'ai des petits lags, quand même. Tu verras d'où ça vient. Hop ! Là, je... Là, je vais... Putain, ça fait chier. J'ai oublié. 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 Là, du coup, je suis bloqué sur cette partie qui me fait chier parce que quand je vais à droite, ça ne marche pas. Donc, ce que je vais faire, c'est hammer grab. Hammer grab. Et puis ça ? Hammer grab. Voilà. Très important. Merde, j'ai lag. Ou alors... Ou alors... Mais je vous conseille quand même d'apprendre le hammer grab parce que c'est un truc qui va être obligatoire dans certains cas. Là, on peut skip mais ce n'est pas le cas de toutes les maps. Il y a des maps où vous n'avez plus rien de pouvoir skip. Donc, typiquement, là, je vous conseille plutôt de hammer grab. Hammer grab. Hammer grab. Et je vais à droite et je trouve l'angle pour pouvoir y grab. L'angle est très large. Ne vous inquiétez pas. Regardez. Là, quand il tombe ici, je peux aller jusque là. Là, sur toute la ligne rouge, je peux le choper. Donc, vraiment, un angle qui est très, très, très large. Et donc, du coup, à haut niveau, à quoi va ressembler la map ? Ça ne va pas être un truc galère ou à chaque angle que vous allez devoir recommencer parce que c'est trop dur. Ça va être quelque chose de très, très fluide. Et ça devient limite de l'art. Ça devient de l'art. Ça devient beau. Et c'est là qu'il fait, du coup, la beauté de T-World. Pareil, mille manières de faire cette part. Cette part va vous poser énormément de problèmes quand vous êtes débuté. Ça, là, ça, sur part de panique, c'est votre pire ennemi quand vous êtes débuté. Vous allez galérer de vous pour l'affaire. Donc, là, pareil. Là, le hammer grab, il est nécessaire pour l'envoyer dedans. Je vais devoir, du coup, hammer. Donc, grab. Le hammer. Mais si je le hammer et que je ne le retiens pas, il va tomber dans le freeze. Et du coup, se faire TP. Du coup, il se tomber dans le TP. Juste ici, dans le 2. Donc, je vais devoir le frapper. Mais, il grab juste derrière pour le ramener. et le faire tomber dans le bon angle. Sinon, il se prend le TP. Et ensuite, c'est à lui, du coup, de faire la part. Et donc, du coup, moi, je peux me reposer ou aller en spectateur regarder où sont les joueurs, etc. Ou regarder ce qu'il fait. Voilà, du coup, c'est à lui jouer. Donc, là, pareil. Tac, 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 tac. Je ne le skippe les parts. Ici, on peut grab dans l'angle. Tac, ici. Et là, vous avez le début d'une mécanique qui va vous poser énormément de problèmes. C'est le fait de hammer sur l'angle comme ça. Voilà, ça. Ça, le fait de hammer comme ça. Entraînez-vous ici. Vous n'entraînez pas à le faire ici parce que vous avez toute une part à faire à chaque fois. C'est un peu con. Vous n'entraînez pas tellement. Alors, du coup, Pourquoi il va le kiff ? Il va le kiff. Du coup, une mécanique très importante, très compliquée pour les débutants, c'est ceci. Comment régule la possibilité de hammer à travers un mur à 100% ? Parce qu'il y a moyen de le réguler à 100% évidemment. Ce n'est pas une question de luck. Même si le nombre de pixels est très réduit pour faire ceci, ce n'est pas une question de luck. Il y a deux choses à savoir. Premièrement, vous devez avoir votre souris parallèle. Il faut vraiment qu'elle soit parallèle, perpendiculaire, pardon, perpendiculaire au mur pour que ça fasse un angle droit. Si vous n'êtes pas un angle droit, si vous êtes un peu comme ça, ça ne passera pas. Comme ça, ça ne passe pas. Là, ça ne passe pas. Là, ça ne passe pas. Là, ça passe. Là, ça passe. Là, ça passe. Là, ça passe. Et c'est pire que ça selon la perpendicularité qui possède une marge de manœuvre. Vous avez la possibilité de l'envoyer plutôt en vertical, plutôt en bas ou plutôt vers la droite. Et c'est dans cette toute petite marge de manœuvre, juste ça, ce petit truc-là, ce tout petit truc que je montre, c'est celui-ci qui va déterminer si votre dumi, votre allié, un dumi, c'est le mec qui ne fait rien dans l'appart. Là, votre dumi actuellement, Pierre Enka qui est dumi, c'est celui-ci qui va déterminer si notre dumi va aller en haut, en biais, à droite, en diagonale en bas, etc. Ça, c'est la première chose à savoir. Vous devez être perpendiculaire quand vous faites votre hammer. Perpendiculaire. Deuxième chose, pour réguler cette mécanique à 100%, votre hammer, il faut qu'il soit utilisé en même temps que votre double jump. Donc le double jump, le DJ, on appelle ça le DJ, double jump, il faut qu'il soit en même temps. Si vous faites votre hammer en même temps que le double jump, vous avez régulé la mécanique. Démonstration. Là, je ne l'ai pas fait en même temps. Là, je ne l'ai pas fait en même temps. Je l'ai fait après. Là, je l'ai fait en même temps. C'est ça. Là, je ne l'ai pas fait en même temps. Mais ce qui m'a gêné, c'est le fait que là, je n'étais pas dans le band-angle. Regardez ça. C'est un peu trop en bas ici. Là, je ne l'ai pas fait en même temps. Là, je l'ai fait en même temps. Évidemment, ce n'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, regardez. Je l'ai fait bien après, par exemple, la hammer. Ça passe quand même. Mais si vous voulez réguler la mécanique, faites en même temps. En même temps, ça passe. En même temps, ça passe à 100%. Mais il faut que votre angle, évidemment, soit vraiment perpendiculaire. Et que le timing soit vraiment pile-poil en même temps que la double jump. Donc entraînez-vous ici, sur cette part-là, à faire ceci. Parce que tant que vous ne régulez pas ceci, vous ne pourriez pas. Vous allez forcément fail cet endroit-là qui demande cette mécanique-là. Donc, démonstration de la mécanique, une fois que vous l'avez appris, vous avez la possibilité de pouvoir terminer cette deuxième part. Là, hop, j'ameurre. Je double jump et je hammer en même temps que le double jump. Du coup, le mec passe. Et ensuite, je pourrie grave. Alors, on a vu les blocs auxquels on ne peut pas se graver. On a vu les blocs auxquels on peut se graver. On a vu les blocs qui sont invisibles à l'œil nu et qui sont des frises ou des TP ou des killers dans certaines maps. Il y a un autre type de blocs qui existe, c'est les blocs transparents. Vous pouvez graver à travers eux. Ce sont des blocs qui ont un effet de transparence. Généralement, visuellement, vous allez le voir. Là, on voit que c'est une vitre de verre, par exemple. Donc, je vais pouvoir le graver à travers et le ramener sur cette petite plateforme, juste ici. Hop, je le graver et je le ramène à travers la plateforme. Et ensuite, ici, je vais devoir sauter et hammer et rigraver au bon moment pour terminer la parte. Donc, je saute, je hammer quand je suis perpendiculaire et je rigrape pour terminer la partie. Et ensuite, pareil, pour la prochaine map, etc. Et la map se fait comme ça. Alors, ça, c'est une map qui est suffisamment facile pour la faire à deux, c'est-à-dire que ou même tout seul avec un dummy. Donc, là, typiquement, c'est des parts de dosage. C'est-à-dire que là, vous devez systématiquement dozer votre grab pour ne pas trop le grab, sinon, hop, il va dans le frise. Donc, là, je vais devoir grab, 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 sinon, il va dans le frise. Pareil pour ici. Grab, 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 sinon, il va dans le frise. Et du coup, c'est un téléportateur. Donc, ça le téléporte dans le début de la part. Donc, c'est chiant. Donc, voilà. Entraînez-vous sur, d'abord, Epigorse pour les mécaniques de Gorze et ensuite, Tempel Panic qui est une excellente map pour débuter les mécaniques de DD Max et de DD Race de manière générale. Qui est excellente. Il y a de tout dans cette map. Et pareil, tant que vous ne l'avez pas terminé, vous n'avez pas le niveau pour faire des maps en multijoueur avec les autres. Qu'on soit bien d'accord. Si vous ne terminez pas Purple Panic, vous n'avez pas le niveau pour faire des maps en multijoueur avec les autres. Il y a des maps plus simples que Purple Panic. Évidemment. Mais vous n'allez pas apprendre dessus. Donc, je vous déconseille d'aller dessus. Il y a des maps genre Multimap, par exemple, c'est le nom d'une map. Vous n'allez rien apprendre sur cette map. Vous n'allez rien apprendre du jeu sur cette map. Donc, n'allez pas sur ce genre de map à la con sauf si vous êtes 40 sur un serveur Discord et que vous voulez juste vous déconner sur un serveur. Dans ce cas-là, oui, c'est très drôle. Mais sinon, si vous voulez vraiment apprendre le jeu, ce n'est pas ce genre de map qui va vous faire apprendre. Les maps sur lesquelles vous allez le plus apprendre, ce sont des maps où il y a une mécanique que vous ne maîtrisez pas qui est nécessaire pour faire une part. Et qui, du coup, va devoir nécessiter, qui va demander la nécessité d'apprendre la mécanique pour faire la part. C'est comme ça qu'on apprend à T-World. C'est en galérant. Ce n'est pas en allant à droite sur Cobra 4. Là, on est sur une soloparte. Qu'est-ce qu'une soloparte ? Une soloparte, c'est un endroit dans la map dans lequel vous allez vous retrouver tout seul. Vous avez vu que là, mes deux joueurs ne se voient pas. En spectateur, on voit les deux, évidemment. On voit tout le monde, en spectateur. Mais dans ma vision, je ne vois plus mon adversaire, mon coéquipier, mon dummy. Alors quand on a mal, c'est une map multijoueur. Mais il y a toujours des soloparts dans la plupart des maps. C'est des maps, c'est des parts dans lesquelles il va y avoir du gorse la plupart du temps. Donc là, typiquement, on peut se graver à peu près à tout. Vous voyez que là, la soloparte que fait normal actuellement, c'est du gorse. Évidemment, il y a une petite difficulté. Ce sont les balles. Si vous prenez les balles, vous êtes freeze. Donc du coup, vous tombez dans le téléporteur. Donc vous esquivez les balles. Donc si je me prends la balle, ça fait ça. Je tombe dans le téléporteur. Et donc je dois recommencer la part. Donc on trouve le bon timing. On fait la map facilement. La part, on la fait facilement parce qu'on maîtrise évidemment le gorse parce qu'on écoute Épirorcaille. On s'est entraîné sur Epigorse avant d'aller autre part. Et ensuite, vous pouvez... Oh là ! Donc ça, typiquement, quand vous traversez une balle, c'est que vous avez du ping. Là, ce qui vient de se passer, c'est clairement une preuve de mon lag. N'est-ce pas ? Preuve ? Voilà. Voilà. Donc là, typiquement, c'est ce genre de part qui va nécessiter du gorse. Donc là, typiquement, j'ai pas écouté Épirorcaille, j'ai pas fait d'Épirorcaille, je ne peux pas faire cette part. Je suis donc bloqué de la troisième part sur Purple Panic sans pouvoir faire quoi que ce soit parce que c'est une map solo. Là, cette part est solo. Donc, personne ne pourra vous aider. Alors là, on est sur quelque chose qui a l'air compliqué. Quelque chose qui a l'air compliqué. Quand je saute, alors à droite, d'accord ? Je vais très loin. Mais quand je saute en étant freeze, l'inertie du saut va être complètement réduite. Je ne peux donc pas passer à droite. Alors, comment du coup, je fais pour passer cette part de merde ? Alors, je suis à peine à la moitié. N'oubliez pas qu'il y a le grabe. N'oubliez pas que le grabe est vraiment l'énergie principale et la source motrice de votre rapidité dans le jeu. Un mec qui gère le grabe est un mec plus rapide que les autres. Je vais donc pouvoir le grabe, par exemple, sur le sol, la tête sur le sol, pour pouvoir... Ah mec, les lags, c'est insupportable. Ça s'en est connu, là. Pour pouvoir avoir assez de vitesse et faire la part. Donc, par exemple, je vais aller à droite, me grabe ici, parce que si je me grabe ici, ça n'a aucun intérêt. Regardez, là, je ne prends pas de move speed comme ça. Par contre, comme ça, là, je prends la move speed sans aller sur la droite. Donc, je vais multiplier, combiner la move speed du grabe plus le fait d'aller à droite et je vais du coup pouvoir avoir la vitesse pour faire la part. Ou en tout cas, elle est plus loin. Vous voyez que là, je vais beaucoup plus loin. En temps normal, je vais à peine à la moitié. Même en sautant au dernier moment, même en utilisant le double jump, je vais à peine à la moitié. Alors qu'avec cette vitesse-là, l'inertie, vous avez déjà trois quarts, deux tiers. Vous avez une autre façon de le faire. On peut le faire au sol, on peut le faire en haut. On grabe en angle et on y va. Et là, vous avez vu que j'y suis déjà presque. J'y suis déjà presque. Et là, si je fais vraiment au dernier moment, avec le maximum de move speed, normalement, ça doit passer. Là, j'ai sauté trop tôt. Hop, je suis passé. Mais il y a un autre moyen de le faire. C'est quand, pendant votre map, vous trouvez l'énergie nécessaire et la vitesse nécessaire par rapport à la conception de la map pour avoir la vitesse. Démonstration. J'arrive donc de ici. D'accord ? Un joueur pro va accumuler la vitesse de cette chute-là pour passer à droite. Il ne va pas se faire chier à s'arrêter, à tendre, de voir ce grab ici. Nikiro, très subscribe. 7 mois. La soirée de Nikiro. Pour subir, c'est subscribe. Et le joueur pro, il ne va pas se faire chier à s'arrêter ici, faire, alors, attention, on y va. Oh là là, pile poil. GG, putain, je suis fort. Non. Le joueur pro, lui, il n'a pas le temps à perdre. Il fait la map en un seul trait. Il se sert donc de l'inertie pour faire le truc. Et vous allez voir que là, vous pouvez voir que je vais beaucoup plus loin avec cette technique-là. Là, c'est des maps à la con. C'est des maps à la con. Donc là, pareil, tac, on prend l'inertie ici. On se fait toucher par le truc. On prend l'inertie là. Tac, on prenne. Inertie ici. Bien. Là, je suis violet. Du coup, je ne vois rien avec la map. De préférence, n'utilisez pas votre DJ quand vous faites des epigors. Le DJ, c'est une situation d'urgence. Votre double jump est une situation d'urgence. n'utilisez pas votre double jump pour tout et n'importe quoi. C'est une situation d'urgence. D'accord ? Là, par exemple, j'utilise mon DJ pour passer sa zone. Alors, là, on a donc une parte avec un angle ici, un angle ici, un angle là. Et là, on peut grave à travers. Mais attention, c'est un téléporteur. Donc, si je grabe ici, il va se retrouver tout au début de la place. Là, pareil, je grabe, je grabe, je grabe. Et là, il va falloir le mettre dans l'angle ici et se mettre ici pour qu'il aille naturellement tout là-bas. Donc, tes monstres sont sûrs. Le mec, il ne comprend pas la map, il ne réfléchit pas en faisant la map, il va du coup faire chaque partie. Donc, il va grabe là, il va grabe là, il va grabe là. Là, il va faire ça. Et là, généralement, à la fin, il va galérer, trop de pression, tu vois. Vais chier ! Il n'y a plus simple. Il n'y a plus simple. Si tu vois qu'il y a un truc où tu peux le penser, là, tu as un truc qui gêne, bon. Est-ce que c'est là pour faire chier ou est-ce que c'est là parce qu'il y a une mécanique ? Là, par exemple, j'ai été gêné par l'angle. Vous savez que là, je peux graber à travers, alors que ce bloc-là, je ne peux pas graber à travers ce bloc. Mais celui-là, je peux. Donc, du coup, j'ai une sorte de marge de manœuvre où je peux traverser entre guillemets le bloc que je ne peux pas traverser en temps normal parce que le bloc d'après, lui, est traversable. Vous avez vu la marge de manœuvre ? Là, je l'ai raté. Donc là, typiquement, c'est la vitesse à laquelle vous devez aller normalement avec un bon niveau. Donc là, on va essayer de le mettre, de le coincer dans le petit trou qui, ma foi, ne semble pas là pour être perturbateur parce que ce n'est pas un truc qui gêne en temps normal. Et là, il y a un bloc ici. Bon, on va se mettre là. Ça fait quoi si je fais ça, du coup ? Ça fait de la part. Ça fait de la part tout seul. Et sur beaucoup de parts, sur énormément de parts, il y a des mécaniques comme ça qui sont inscrites, qui sont inscrites sur le parcours qui va vous permettre de faciliter la chose. Donc ça, c'est la version normale de la... de comment faire. Vous mettez des coups ici. Après, il y a la version speedrunner, c'est le mec qui veut vraiment faire la part rapidement et il va l'emmener directement en bas. Ah, alors, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Bon, en tant que mal, il tombe. Là, mon personnage, il a edge. C'est-à-dire qu'il est considéré comme étant plus à droite qu'à gauche. Mais, 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 il n'est pas non plus assez à droite pour tomber. Mais il n'est pas non plus assez à gauche pour être considéré sur le bloc. Et donc, se prend le téléporteur. Et c'est la seule, c'est la seule façon de mourir sur cette map-là. C'est que le mec en face, par manque d'inertie ou juste parce qu'il a fail, vous met du coup en bas. Et là, votre personnage est mort. Il est mort. Vous ne pouvez rien faire en étant freeze. Vous avez l'impression de bouger, mais vous ne faites rien. Là, tout ce que je fais, c'est dans le vide. Vous ne pouvez rien faire du tout. Vous êtes bloqué. Vous êtes mort. Parce que moi, je n'ai pas l'angle ici et en tombant là, il est censé être déjà en bas. Donc, vous êtes mort. Voilà. Donc, ça, c'est le edge. C'est une mécanique qui, dans certaines maps, vous tue. Genre, vous êtes mort. Là, j'ai edge, je suis mort. Mais dans d'autres maps, si vous ne faites pas un edge, vous ne pouvez pas faire la map. Il y a des maps où ce n'est que des edges. Et donc, je vais vous les montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada